Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Connaissant, votre esprit est grillard. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on va avoir une question porno. Non, non. Je ne vais pas commencer. Mes deux premières citations, je vous préviens tout de suite, concernent les cocus. Mais il n'y a pas que toi, Jacques. C'est pas ça, Jacques. Je ne suis pas jalouse. Monsieur Martin, être cocu n'est pas à la portée de tout le monde. Ça suppose un acte préalable. Oui, non, mais ce qu'il y a de désolant quand on est cocu, c'est pas de l'aider. C'est de savoir qu'un autre sait de quoi vous vous contentiez tous les jours. Sacha Guilbris. Bonne réponse. De Monsieur Cholet de La Rochelle. Qui a dit ? Ah, ce petit mouchard de Cholet. Jamais acheté pour ta fête. Jamais acheté pour ta fête. Trois petits mouchoirs de Cholet. On ne peut pas rigoler avec ces chansons-là ? Oh non, on n'était pas nés, nous. Ouais, on ne sait pas ce que c'est. Mais je peux vous dire, mademoiselle, que la guerre des champs n'a pas été une plaisanterie. Qui a dit ? J'étais sous les ordres de De Boissieu. Qui a dit ? Je connaissais une jeune femme très vertueuse. Elle a eu le malheur d'épouser un cocu, depuis elle couche avec tout le monde. C'est un chansonnier qui a dit ça ? Courteline. Non. C'est un humoriste français ? Oui. Un petit Pierre Dac, un petit Francis Blanche ? Il est décédé ? Il est décédé, cocu lui-même. Oui. Tous les hommes sont cocu. C'est homosexuel. Un petit Tristan Bernard. Cocu hétérosexuel. Mais attendez, attendez. C'était un cocu hétérosexuel. Oui. Ouvrons la parenthèse avec Valérie Mérès, qui a l'air d'en connaître un bout. C'est un peu énorme, ça. Ça dépend de quoi ? Tout le monde est cocu, selon vous. Oh ben, au moins une fois dans sa vie, hein. Pourquoi ? Ben parce que... Vous vous rendez compte avec tous les mecs qu'il y a sur Terre ? Oui. S'il fallait s'en contenter d'un ? Monsieur Dutour n'est pas là, mais j'aurais bien voulu connaître l'expression, enfin, d'où vient l'expression cocu ? On a eu cette question, oui. J'étais trop jeune, je n'écoutais pas l'émission à l'époque. On a commencé juste avant l'invention de la radio. Les trois premières ont eu lieu au porte-voix. Alors, vous dites que cet humoriste était hétérosexuel ? Oui. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas donné la réponse. Mais non, mon petit... En plus, ça n'a même pas sonné. C'était un hétéro ? Non, mais je veux dire, c'est un homme à peu près normal. À voiler à vapeur ? C'est un auteur. Pas du tout. Hétérosexuel ne veut pas dire à voiler à vapeur. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire hétérosexuel ? Le contraire de mots sexuels. Qui l'aimait des dames. Voilà. Ah, un anormal, alors dites-le tout de suite. C'est Guitry qui a dit ça ? C'est Jacques Guitry. Excellente réponse de Jacques Martin. C'était facile, hein ? Il a été cocu, Guitry, oui. Mais volontairement, puisqu'il se mariait tout le temps. Je l'ai été cinq fois. Ah ouais ? Dites Guitry. Ah oui. De M. Vétier d'Argenteuil qui a dit « Qui veut être longtemps cocu doit l'être de bonheur ». Non, c'est joli. C'est un français aussi ? Bien sûr. C'est un même français. C'est aussi un humoriste ? Oui. Jules Renard. Non. Courteline. On ne tape dans le coin. Tristra Bernard. Non. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Excellente réponse du petit Roger. C'est bien mon petit Roger. Prenez une sucrerie. Il faut faire une liste des humoristes. Merci, tonton Vifi. Moi, j'aurais dit Mauriac. Oh, c'est pas le genre, hein ? Il est marrant, Mauriac. De qui vous parlez ? De Mme Lecomte de Roubaix. Pour quelles raisons les sommeliers anglais servent-ils toujours les boissons de la main gauche dans les repas de cérémonie ? Parce qu'avec la main droite, ils ne tiennent pas quelque chose à la main droite, ils chaînent quelque chose. Non ? Ils ont la main dans leur poche. Non, vous pouvez répéter parce que j'ai pas écouté le début. Parce que c'est avec la main droite qu'ils se servent la main droite pour faire autre chose, non ? Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec la main droite ? Oh, ben, je ne sais pas. Pourquoi ils le serviraient de la main gauche ? Parce qu'en Angleterre, c'est malhonnête de servir de la main droite ? On ne sert que la reine de la main droite. Il y a une superstition. On s'aborde malheur, comme de marcher. Pas une superstition, une tradition. On tient le bouchon de la main gauche ? On tient le verre de la main gauche ? Non. L'histoire ne dit pas, d'ailleurs, ce qu'ils font avec la main droite. Ah bon ? C'est la raison de... D'accord. Parce que ça dure plus longtemps, c'est plus agréable. Non. C'est parce que quand ils font les études, la première chose, on leur apprend d'abord de la main droite, et alors après, s'ils passent dans la case supérieure, on leur apprend de la main gauche. Non, tout simplement parce qu'en Angleterre, on doit servir les convives à droite. Non. C'est parce que c'est plus pratique, d'une certaine manière. Non, pas du tout. Parce qu'ils tenaient une arme avant de la main droite, un poignard, une épée. Il tenait autre chose dans la main, autrefois ? Non, non, ils n'ont jamais rien tenu. Ils n'avaient rien dans la main. La main est libre. Ils tiennent une serpillière parce qu'ils renversent tout. Est-ce que la vieille chanson anglaise, « Tiens ton bro à demain mon cousin », non. C'est parce que le premier sommelier anglais, il était manchot, alors ils font... Ah, c'est... L'amiral Nelson ! Exactement. Bonne réponse de Gérard Juniot. Merci à Valérie Nelson. C'est en hommage à l'amiral Nelson qui, après l'accident que vous savez, était... Elle a eu l'accident, Nelson ? Ah oui, mais vous n'avez pas con. À Trafalgar, non ? Un boulier rouge. De Madame Morel, d'Esbli. Que veut dire le verbe « blaiser » ? Ça n'a pas de rapport avec le dimanche de Pâques. Ah oui, à cause de Blaise Pascal. Ah bon ! Ah oui, c'est astucieux. Ah, c'est astucieux. Oui, oui. Alors... Mais oubliez, ça n'a pas de rapport avec « biaiser ». C'était un verbe qu'on utilise dans la rizuleule. Tiens, Maurice ! Oh, Boubou, va donc blaiser le chant du haut. Et... À midi, la mairesse t'amènera le fromage. Comment ça s'appelle ça, ce publicité qui me fait éclater toutes les fois, là ? La fille... Belle Deschamps ! Oui. Dis, moi je la connais, hein ? Boubou ! Rado, blaisez le prédio et à midi, la mairesse t'amènera une portion de Belle Deschamps. C'est militaire ? Non. C'est un terme employé de nos jours, toujours. Oui. Mais ça vous est arrivé de blaiser ? Oui. Est-ce que vous blaisez en chante dans le bois de boulogne après l'heure du soir ? C'était juste pour faire amender votre chemin de blic. Est-ce qu'une femme peut blaiser ? Oui. C'est pas quand on fabrique des blazers. Non. C'est artistique, blaiser ? Ça s'écrit B-L-A-I ou B-L-E. Si je t'ai blaiser, si j'ai trahi ton passé, viens blaiser autrefois. Je t'aime les brûlées. Alors, je dois dire... J'imite de Meuse en Mug et d'Harry, hein. Oh oui. Je dois préciser que c'est un terme qu'on emploie, en déplorant d'ailleurs d'avoir à l'utiliser, beaucoup plus dans les milieux artistiques que dans les autres. Blaiser, c'est souffler. Un texte. Non. Ça corrige pas. Ah, c'est avoir un trou. C'est truqué. Blaiser, ça concerne la peinture. C'est inventer un texte. On blaise une peinture. Voilà. C'est trichir. On patine l'âge artistique, n'est-ce pas, quand on fait une double pirouette arrière. Tu te prends pour du trompe ? Dis tout et tout. Ah, attention. Alors, c'est pas bafouiller, se tromper dans le texte ? Non. C'est émettre des onomatopées. On blaise. On stillonner. C'est pour des artistes, mais des acteurs ? Oui. Blaiser, c'est improviser un texte. Non. Des artistes qui ont une prothèse, ce qu'on dit. Qui ont ? Qui aura une prothèse dentaire et qui, n'est-ce pas, crache un petit peu. Il se peut parfois qu'une prothèse vous amène à blaiser. Postillonner. Postillonner. Avoir des sifflantes. Non. C'est pas comme ça. Sainte. Mon téléphone est aigur. Il va s'en, il va s'en, il va s'en, il va s'en, et j'habite vif. Bon, ben, on peut considérer qu'après, vous avez donné la bonne réponse. C'est une défaite de prononciation. Excellente performance collégiale. Merci. C'est ça ? Blaiser, c'est un défaut de prononciation qui consiste à substituer une consonne faible à une consonne forte. C'est-à-dire ? Par exemple, dire... Quoi, par exemple ? Par exemple, dire pison pour pigeon. Voyez ? C'est très gênant d'aborder ces problèmes. Il y a des jeunes filles dans la salle. Pardonnez-lui, vous savez, elle a été élevée très librement. Le père était agnostique et a donné à cette jeune fille. Elle n'a pas connu comme nous l'éducation qui... Tu parles, j'étais au Carmel. Carmel mot, hein. RTL Dans la nuit des temps Les grosses têtes de Philippe Bouvard Jusqu'à 5h De Mme Leroy de Melan Quelle est la signification ? La parole est à Marguerite Gauthier Vas-y, cocotte ! Encore un bout de poumon et c'est la fin du dernier règne. Inoubliable, dans le rôle de Marguerite Gauthier, Philippe Bouvard va vous interpréter. C'est ce qu'elle a dit quand Rostand a joué pour la première fois, avec Coquelin plutôt, a joué Cyrano. Elle jouait au théâtre d'à côté. Qui ? Sarah Bernard. Ah, je m'excuse. Elle jouait la dame au Camélia. Elle a voulu voir la fin de Cyrano. Elle a donc joué plus vite. Elle a dit à Coquelin Pour te voir mourir, mon coq, j'ai expédié la mort de la dame au Camélia. C'est pas beau ça ? Comment il s'appelle le Jules de Marguerite Gauthier ? J'ai oublié déjà. Armand Vival. Il s'appelait Gauthier ? Il s'appelait pas Gauthier ? Il n'était pas marié. Qui ? Les deux Gauthier là. Non, je voudrais qu'on revienne à la question de le roi de Melan parce qu'elle est astucie. Melan ou Melan ? Melan, Melan les Mureaux. Melan, bon. Melan, cavalier. Et vous l'avez posé la question, j'ai pas entendu. Non. Non, non. C'est pour ça. Il est lent, il est lent. On se tait de madame le duc qui habite la citrouille. Vous savez que dans la formule des médicaments, celles qu'on peut voir sur les prospectus et sur les emballages pharmaceutiques, on trouve souvent ces trois lettres Q-S-P. Quelque peu... Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelques soupçons en plus. Q-S-P que... Ah oui, c'est ce qui complète le médicament. Oui, c'est... Ce qu'il faut pour compléter le médicament. Q-S-P. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bon, alors... Sans prescription, ça veut dire S-P. C'est ça ? Il y a un mot français, mais laissez-le chercher un peu. Il y a un mot français... Allo... Kilo... Kilo Fox Bravo Tangolima. S-P, ça veut dire sans prescription. Non. Non, en général, ça désigne quelque chose qu'on ne peut même pas notifier en grammes. Donc, c'est trop petit. Quantité sans... Sans... Poivre. Vous avez dit tout à l'heure, mais on vous l'a soufflé sans doute... Non, non, absolument pas. Ou bien, c'est votre mauvaise oreille. Mais, vous avez dit que c'était nécessaire pour... Enfin, vous avez commencé une explication qui me paraissait assez valable. Je ne veux pas que tu dises à tout le monde que je triche. En fait, quand même, hein... Philippe, hein, vous avez fait pleurer Jacques. Mais non, mais ça fait des années... C'est dégueulasse. Mais oui, ça fait des années que ça... Oui, il en verra d'autres avec vous, mais vous me direz qu'avec moi, il n'a pas les mêmes compensations. Mais je suis désolé, Philippe, si au moins tu payais régulièrement la pension. Parce que nous comptons bien... C'est trop facile de s'attaquer aux plus grands que soi. Surtout que je vais... Bien sûr. Comment ça ? Ça, c'est pas sûr, parce que moi, j'étais très surpris. Mais surtout, je lui ai cédé, mais j'étais jeune. Il m'avait promis qu'il parlait de moi dans le journal. Q, c'est pas quantité ? Oh, on va pas revenir là-dessus. Il y a qualité aussi. Vous trouverez ça mieux ? Non, Q, c'est bien quantité. Quantité sans... Quantité... Suffisante. Suffisante. Prescrite. Pour. Pour. Quantité suffisante pour. Mais ça doit rien dire. Ce qui est la définition de ce qu'on nomme l'excipient. Ah bah oui. Excellente réponse collégiale. Mais oui, il était... Il était viré. On l'a eu par petits bouts, t'as vu ? Je suis désolé, je ne voudrais pas faire montre de racisme, mais je ne vois pas ce que vient faire un Arménien dans la posologie française. Qu'est-ce que c'est que cet excipient dont vous me parlez ? Non, non, non. Non, c'était un ancien. Il était viré. C'est l'ex. Connu des terratouniens ? J'ai connu... Excipient, j'ai pas connu ça. Un cousin d'Azavou ? Valérie. Je fais printanière. Il s'est mis du lilas dans les cheveux. Ça va en plus t'es après. Tu sais bien que ça ne peut pas être pire que ce que c'est. Non, parce que Junior, il me reproche toujours que je suis une vraie rousse. Non, non, je ne sais pas. Ce qui est... Alors, à chaque fois que j'arrive chez lui, il me tend le déodorant. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez parler aux dames, monsieur Junior. L'autre fois, ça sentait très mauvais chez lui. Il est rentré, il a dit « Ah, il y a Valérie. » C'est agréable. Je n'étais même pas là en plus. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas me sentir. Non, c'est génial. Moi, ça me fait marrer. Je me demande ce que va en penser ma mère. Non, j'ai simplement signifié que se laver une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vais voir où ils regardent ma voiture. Je crois que j'ai foutu un peu un malaise. Non, pas du tout. C'est que les gens réalisent que cette odeur, c'est toi. Ça fait une demi-heure que ce pauvre J.P. à l'Inde. Ben voilà. Non, mais je me disais ce soir, tiens, il y a moins de moustiques quand même. J'ai dit, il est bizarre, celui-là. T'es curieux, hein ? De Madame Desmarais. Bouvard, enlevez votre pince-nez. De Liège. Chacun ses dards. Pardon ? Qu'est-ce qu'une ostention ? L'ostention ? L'abstention. C'est le contraire d'une suspension, non. Est-ce que l'ostention, c'est le geste que fait le prêtre lorsqu'il lève l'ostensoire ? Non. C'est présenter l'hostie dans l'ostensoire ? Non. Ça n'est pas une adoration de l'ostensoire, mais... C'est lié à l'ostensoire. C'est pas lié à l'ostensoire, mais c'est religieux. C'est religieux, ah, voilà, voilà. Mais c'est pendant l'Eucharistie, pendant l'acceleration de l'Eucharistie. Non, 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 l'ostensoire n'a rien à voir avec l'ostensoire. Ah, c'est l'ensemble, l'ostensoire. Mais non, non, non. L'ostensoire ressemble à... C'est quand on présente. C'est quand on présente, on présente. Alors, effectivement, c'est une façon de présenter... Présenter le pain et le vin, présenter... Non, c'est lorsque l'on se sert de l'ostensoire pour bénir la foule. Non. C'est quand on soulève le... On élève la croix. Non. Quand on présente un reliquaire. Et alors, oui, exactement. C'est la présentation publique d'un reliquaire, et en tout cas, de toutes les reliques... Donc, de l'ostensoire ! Non, mais vous pouvez avoir des reliques sans oostensoire, voyons ! Je vais vous sortir avec qui vous voulez, mais... Qu'est-ce que vous avez déjà vu comme relique ? Ben... Vous n'avez jamais vu une relique de votre vie ? Euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Eh bien, ma petite fille, tout à l'heure, après l'émission, si tu viens à la maison, eh bien, pépé, il te dira ce que c'est qu'une relique, hein ? D'accord. Viens, mon petit bijou. C'est gentil ! Dans la nuit des temps, des grosses têtes... RTL. ...jusqu'à 5 heures. De Madame Ovard, de Paris. Oui, son fils s'appelle Sam, bien sûr. De Calais, de Calais. Quand donnait-on l'épithète de Porphyrogénète à certains empereurs byzantins ? Vous êtes éliminés ? Non, parce que... Vado et Porphyrogénète ! Porphyrogénète, toi-même ? C'est le... Il se faisait construire des palais en porphyre ? Oui, il se faisait construire des palais en marbre... Rouge. C'était physique ? Non. C'était moral ? Enfin, il y avait quand même... J'ai connu un boucher qui était porphyrogénète. Ils étaient un peu dégénérés quand même, hein ? Maurice. Contraire ? Non, ils étaient porphyrogénètes. Bon, ça... C'est porphyrogénètes, pas des porphyrogénètes. Non. Ils avaient un défaut quand même. Non, pas de... C'est pas des porphyres, plus loin, eugénètes. Non. C'est pas des porphyros, plus loin, eugénètes. C'est des bâtisseurs ? Des bâtisseurs ? Non. C'était des types qui étaient collectionneurs de porphyres. Il y en a eu beaucoup ? Ils avaient des religions à part. Il y en a eu pas mal. Ça traitait de la religion. Est-ce que Jacques Chazot est porphyrogénète ? Non. Est-ce qu'il peut le devenir ? Non. C'était militaire ? Ah non, c'est une caractéristique qu'on avait au début. Au début, vous étiez porphyrogénètes. C'est pas un fait acquis. Ah d'accord. C'était physique. Ben non. Vous avez un doigt de plus ou des écailles ? J'ai rarement vu un Byzantin avoir des écailles. Ça arrive, ça arrive. Ils n'étaient pas fils. Ils n'étaient pas en droite ligne. C'étaient des bâtards. C'est un rapport avec leur naissance. Oui. Ça a un rapport avec leur naissance. Ça s'est mal passé. Ils ont été un peu déformés au passage. C'était pas les aînés. C'était pas les aînés. Non. C'était les rois. Ils n'arrivaient pas à remonter sur le trône. C'était des enfants. C'était des mecs qui lisaient Michel Drouin dans le texte. Ils avaient les yeux bleus. Leur personnage avait les yeux bleus. Est-ce que Paul Guth est porphyrogénète ? Non. Pas du tout. J'ai eu peur. Une histoire de jumeaux triplés ? Un peu dictateur sur les bords, non ? Non. Ils s'étaient mariés entre cousins. Non. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Oui. Si ça reste dans la famille ? Ils étaient élus. Ou non élus. Non. Ils naissaient à une certaine époque de l'année. Est-ce qu'ils faisaient que... Un certain signe ? Ça m'énerve cette musique. Non mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas une musique, monsieur Junior. C'est un signe. C'est un glas. Ah là 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 là. Celui de votre savoir. Oui. Je pense pas... Les glas, c'est moi. Le glas, oui. C'est leur façon de le moter. C'est l'avent. C'est l'avent. C'est l'avent. Toujours. Mais vous savez, un glas, oui, c'est pas du tout ce que tu penses. Oh, pas du tout ! Non, non. Même si le glas, oui, est surmonté quelquefois d'une paire de fesses, ça n'a aucun rapport. Valérie Mérès, mon amour, veux-tu nous dire ce que c'est qu'un glas, oui ? Non, elle confond le glas, oui, et le glas, oui, en attendant, on a perdu 500 francs. Oui, c'est pas nous, hein. Je suis venu chez pas mon porte-monnaie, là. Alors, vous applaudissez, s'il vous plaît, Mme Ovard de Calais. On disait que certains empereurs byzantins étaient porphyrogénètes lorsqu'ils étaient, traduction littérale, nés dans la pourpre, c'est-à-dire quand leur père régnait au moment de leur naissance. Oui, je te voulais encore chercher ça. On n'est pas assez loin, quand même, hein. Mais alors, Porphyrio Rubirosa, non. Sans rapport. Madame Lombard d'Agon d'Ange, quel est le seul... Agon d'Ange. Agon d'Ange, admirable cité. Son pont des soupirs, sa chute de rein. Son parking ombragé. A 10 minutes, à 10 minutes de la Naburna. D'Agon d'Ange est une des cités les plus intéressantes de l'Est de la France. Mais à Waterloo, il y a marqué, visitez Waterloo et sa morne-pleine. Ah oui ? Oui, sur les prospectus. Waterloo, morne-pleine. Mais ils ont tout détruit, ça a été construit énormément, ça s'est construit. Ici Léon Citroën qui vous parle en direct de Waterloo. Il y a un lion, alors. Oui, je vous reçois. Alors, quel est le seul travail au noir autorisé en France ? Le balayage. Le muguet. La bricole. Le muguet. La bonne réponse. Quel est le seul travail au noir en France ? Je répondais le balayage. Bonne question de Jacques Martin. Ah oui ? Pour assister aux grosses têtes de Philippe... Philippe Bouver, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.